... On a donc une introduction en bourse qui se profile sur le marché Euronext Gros. Il s'agit de celle d'Oxatis, son président. Marc Schilletti est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors la souscription, là, se termine cette semaine. Vous faites vos premiers pas sur les marchés mardi de la semaine prochaine, c'est ça ? Exactement. D'abord, qu'est-ce que c'est que le métier d'Oxatis ? Le métier d'Oxatis, c'est d'aider les PME à réussir sur Internet, en particulier sur l'Internet marchand. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Internet marchand, ça représente déjà 9% du commerce de détail en France, près de 18% en Angleterre. Et notre métier, c'est de faire en sorte que les PME puissent disposer des outils aussi importants que ceux des géants, les Sarenza, les Amazon, les C-10, pour réussir et profiter de cette formidable opportunité. Donc c'est des solutions clés en main pour des entreprises qui ne pourraient pas le faire elles-mêmes ? C'est des solutions clés en main pour les entreprises qui pourraient le faire elles-mêmes, mais qui le feront beaucoup mieux avec nous. Elles profiteront, grâce à une technologie qu'on appelle le SAS, de la technologie la plus récente, qui arrive toutes les semaines dans leur système Internet marchand. Et le métier d'Oxatis, c'est de rendre ça extrêmement facile et extrêmement efficace. Alors je lisais dans votre communiqué de presse qu'il n'y a que 12,5% des PME français qui vendent en ligne aujourd'hui. Alors ça vous fait un potentiel de croissance qui est énorme ? C'est un potentiel qui est considérable. En effet, 70% des Français achètent en ligne, mais seuls 12% des entreprises vendent en ligne. Donc il y a un marché qui est considérable dans ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire quand les entreprises s'adressent à nous en tant qu'individus. Mais il y a aussi un marché considérable dans ce qu'on appelle le B2B, la vente aux professionnels, ce qui constitue le commerce inter-entreprise. Donc nous avons au moins deux marchés qui sont extrêmement porteurs et qui vont accompagner notre croissance dans les années à venir. Vous avez combien d'entreprises clientes là aujourd'hui ? Nous avons déjà plus de 7000 entreprises qui sont nos clientes en France, mais aussi en Angleterre, en Espagne et en Italie où nous avons des filiales. Vous allez donc, je le disais, vous introduire en bourse. Quel est l'objectif ? Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Parce qu'en plus, je crois que ça fait 15 ans que vous existez. Vous avez raison, ça fait 15 ans que nous existons. En effet, il était très délicat de commencer en 2001 avec une technologie qui était très en avance en parlant d'Internet marchand. Je vous rappelle que le Minitel faisait plus de chiffre d'affaires que l'Internet en 2007. Donc on était vraiment des visionnaires. Mais aujourd'hui, grâce à cette technologie, on va pouvoir aider beaucoup de PME à réussir. Et nous avons un marché considérable. Nous sommes décidés à aller en bourse pour plusieurs raisons. D'abord pour lever des fonds, bien entendu, et continuer à accompagner notre croissance. Mais surtout pour obtenir la visibilité, la crédibilité, la notoriété qui doit accompagner notre croissance dans les années à venir. Croissance très forte, je crois, vous dites à peu près 30% c'est ça l'année dernière ? En effet, nous avons fait 30% de croissance l'année dernière et c'est une moyenne que nous faisons depuis maintenant 10 ans. Et pour autant, vous n'êtes pas encore rentable, je crois ? Non, nous ne sommes pas encore rentables. Il faut que nous adressions des entreprises de plus en plus grandes pour accélérer notre rentabilité dans les années qui viennent. Vous estimez que ce sera à quel horizon ? En 2020. En 2020 ? Ah oui, c'est presque demain. Absolument, absolument. Ça se pilote très bien. La rentabilité avec notre modèle économique est très importante. Nous avons une récurrence qui est de l'ordre de 83%. Nos clients nous recommandent pour 90% d'entre eux à de nouveaux marchands. Et nous faisons faire des économies considérables à des PME. Rendez-vous compte qu'une PME qui va faire une dizaine de millions d'euros de vente en ligne, va économiser entre 150 et 250 000 euros par an avec la technologie Oxatis. Vous êtes confronté à quel type de concurrence ? C'est plutôt les géants du web comme Amazon ou d'autres grands distributeurs que vous citiez tout à l'heure ? Ou alors plutôt des SS2i ? Non, nous sommes confrontés plutôt à des SS2i. Les géants du web, au contraire, sont des partenaires. Nous travaillons très bien avec Amazon, avec Google, avec Facebook. Et nous utilisons pour le compte de nos marchands leurs technologies. On est à un tournant aujourd'hui dans la façon dont on réalise des sites marchands. Autrefois, on les réalisait à façon. On utilisait, comme vous dites, des SS2i ou on utilisait de l'open source qui permettait de tout configurer. Mais ce sont des choses qui coûtent très cher. En général, un ou deux développeurs en permanence dans l'entreprise. Grâce à la technologie SaaS, nous éliminons ce besoin. En fait, il arrive un petit peu dans l'Internet aujourd'hui, ce qui est arrivé il y a quelques années dans la musique, où on achetait des CD, on les entretenait, on courait à la FNAC pour en acheter des nouveaux. Et depuis quelques années, on a Deezer ou on a Spotify qui nous amène toutes ces choses-là. Et bien dans le logiciel, c'est exactement la même chose avec le SaaS. On a toutes les nouveautés tout le temps. On ne s'occupe pas d'installer ou de sécuriser son équipement. Donc vous, vous mettez à jour en permanence comme ça pour le compte de vos commerçants ? Absolument. Par exemple, l'année dernière, nous avons apporté pas moins de 7 nouveaux systèmes de paiement passant par Apple Pay, des paiements fractionnés. Et des gens comme Amazon Pay. Et donc cette année, nous apporterons encore tous les 7 à 15 jours des nouvelles modifications et des améliorations importantes. Merci beaucoup, Marc Scalacci. Je rappelle que vous êtes le président d'Oxatis et que donc votre rentrée en bourse sur Euronext Grosse est prévue pour mardi de la semaine prochaine.